Salut à tous, aujourd'hui je ne vais pas vous expliquer des mots, je vais essayer de vous en apprendre plus sur le système de classification des jeux vidéo. Vous savez c'est grâce à ça qu'à chaque début de bande-annonce de jeux vidéo on entend une grosse voix qui nous dit PEGI 18 et quelles sont leurs utilités. Dans chaque pays existe un système de classification des jeux vidéo, ils peuvent aussi parfois évaluer des films. Dans cet épisode on va parler des 3 principaux dans le monde et on verra s'ils sont différents ou non. En parlant donc du plus connu pour nous, le fameux PEGI en Europe, l'ESRB aux Etats-Unis et au Canada et de CERO au Japon. Vous l'aurez compris ce sont les plus importants car ils sont en fonction dans les principaux pôles de l'industrie du jeu vidéo, bien qu'elle existe en Amérique du Sud et en Asie, elle est moins importante. Bien sûr il n'existe pas que ces trois là, il y a par exemple l'USK en Allemagne qui coexiste avec le PEGI, bien qu'elle soit beaucoup plus stricte, l'OFLC en Australie et Nouvelle-Zélande ou encore le GRB en Corée du Sud. PEGI, ESRB et CERO sont très identiques, ils sont basés sur l'âge conseillé du joueur et sur le contenu sensible du jeu. Ils agissent pour la protection des mineurs grâce à des pictogrammes situés sur les boîtes de jeu. Je vous propose donc de comparer ces symboles et de voir leur signification et vous allez voir qu'ils ne sont pas très différents. On va d'abord commencer par les indications d'âge conseillé. Il existe tout d'abord le pictogramme tout public ou déconseillé au moins de 3 ans avec pour équivalent le EARLY CHILLHOOD pour les Américains et le A pour les Japonais. Il autorise de la violence très modérée comme celle présente dans les dessins animés, mais cependant aucun mauvais langage n'est toléré. On peut prendre l'exemple de FIFA 16. Ensuite le 7 ans ou plus. Aux Etats-Unis par contre deux symboles sont approches, le EVERYONE ou 6 ans ou plus et le EVERYONE 10 plus. Par contre au Japon aucun équivalent, on peut citer MAINCRAFT. On continue avec le déconseillé au moins de 12 ans semblable au TEEN ou plus de 13 ans de SRB et du B de CERO. Le Sims 4 par exemple a cette classification. Il peut y avoir un peu de violence, un peu de mauvais langage et même quelques allusions érotiques. C'est autour du plus de 16 ans ou du mature 17 plus aux USA ou du C et D du Japon. On peut citer Star Wars Battlefront. Il tolère la violence explicite, le mauvais langage, du contenu à caractère sexuel, des jeux de hasard et de l'utilisation de drogue. Il y a enfin le fameux PEGI 18 ou plus de 18 ans, similaire aux ADULT ONLINE, américains et aux ZED japonais. Fuck la logique oui. Il accepte la violence graphique même contre des personnes sans défense, du langage vulgaire, du contenu fortement sexuel, l'utilisation de drogue, des jeux de hasard et même de la discrimination. On peut citer GTA V. On va également passer rapidement en revue les autres symboles qui cette fois renseignent sur le contenu du jeu. Par contre aux Etats-Unis, ils n'utilisent pas de pictogrammes mais des phrases. Il en existe d'ailleurs beaucoup donc je ne vous les citerai pas mais si cela vous intéresse, je vous conseille d'aller sur le site officiel de l'ESRB. Le premier icône indique la présence de langage grossier qui regroupe les menaces, les insultes, les grossièretés et même les paroles à caractère sexuel. Au Japon, ils ont la même chose. Le second prévient l'existence d'images pouvant inciter à la discrimination basée sur l'ethnicité, les genres ou les préférences sexuelles. Cependant les japonais n'ont aucun symbole prévenant de ce genre de contenu. On a ensuite l'indication de présence de consommation de drogue. Au Japon, ils se rattrapent puisqu'ils ont en plus de l'icône concernant la drogue, un autre sur l'alcool et le tabac. Oups là, excusez-moi, j'aurais dû vous prévenir avec ce pictogramme qui signale la présence de scènes pouvant être considérées comme effrayantes ou perturbantes pour des jeunes personnes, ou pas d'ailleurs. Au Japon aussi, ils préviennent avec ce petit fantôme. Un autre aussi qui peut sembler inutile pour certains, qui renseigne sur la présence de jeux de hasard pouvant inciter à y jouer. Les japonais ont l'équivalent mais pour les jeux d'argent. On enchaîne avec celui prévenant l'existence de scènes de nudité ou à caractère sexuel. Serra utilise le même mais également un icône indiquant la présence de romances. Et on finit avec le plus connu, le fameux poids en l'air signalant du contenu avec des scènes violentes comme des meurtres, blessures, de l'utilisation d'armes ou encore des scènes gores. Encore une fois, le Japon est encore plus précis avec un pictogramme pour la violence et un autre pour les crimes. Juste pour info, Peiki prévient aussi quand un jeu offre la possibilité de jouer en ligne. On a fait le tour de tous les pictogrammes existants mais on a en droit de se poser une question, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Certains vont dire que non puisque les vendeurs vendent des jeux interdits au moins de 18 ans à des mineurs. Mais ces vendeurs sont en droit, ces icônes servent à avertir les parents ou le futur consommateur du jeu sur son contenu. C'est à titre indicatif. Ce n'est pas une loi interdisant la vente de ces jeux aux mineurs. De toute façon, si ça l'était, l'industrie du jeu vidéo serait en faillite. Je vais vous citer une phrase de Simon Little, le directeur général de Peggy SA en Belgique. Le rôle de Peggy est de continuer à donner à tous ses joueurs, occasionnels ou passionnés, des repères clairs et précis pour chaque jeu concernant l'âge conseillé et la présence d'éventuels contenus sensibles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...